Booba, c'est quoi ça ? Les hôtes du trien. Le meilleur du football, Roberto Carros. Ah les jambes, parce que j'ai les jambes fines. Bon ça, ça me touche pas du tout sinon je les cacherais tout le temps, je les posterais jamais et je suis né avec donc je suis pas le seul. En fait ça c'est marrant parce que c'est le seul, comme ils peuvent pas parler sur ma musique, ni sur rien en fait d'artistique, il n'y a pas de monnaie quoi. Donc c'est sur leur argument qu'ils y aillent. Ils vendent mieux que lui, il fait plus de vues et il est même plus fort, ça viendra. Bon c'est pas dans mes projets de le clasher, il n'y a pas que lui qui vend plus que moi et la raison de mes clashs c'est pas en rapport avec le nombre de ventes de mes adversaires. Rof il sort même pas d'album, je suis en clash avec lui. Lafouine il vend zéro, il sort pas d'album non plus car il s'y vend moins que moi. Donc c'est pas la raison des clashs. Mais Booba à son grand âge, il sait que clasher les gens sur Insta. Mais est-ce qu'il pense à tous les gens que je ne clash pas aussi ? Sur Insta, mon frère, tous les jours une nouvelle victime alors que ça fait trois siècles on attend son face à face avec Lafouine. Déjà il y a eu deux face à face avec Lafouine, deux victoires on va dire. Donc le face à face il a déjà eu lieu. Il peut y en avoir d'autres sans problème. Booba balance des mensonges, aucun média ne parle lorsque cela est démenti. Je reconnais Booba que pour une chose, il a vraiment un talent de manipulation, il achète tout. Les médias, le public, ses albums, tout le monde sait que Tron, c'est l'album le plus nul de l'année. Comme je dis depuis toujours, si tu kiffes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. Et dans tout ce qu'il dit, il n'y a aucune preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada